Construire une maison RT 2012 Pose des briques à joint mince, premier rang. La dalle est suffisamment sèche pour que nous puissions commencer à implanter les murs. Nous traçons donc leur empreinte sur la dalle. De bon matin, nous installons le niveau laser. Nous allons dans un premier temps rechercher le point le plus haut sur tout le périmètre des murs. Pour bien comprendre le fonctionnement du laser rotatif, rendez-vous sur la chaîne YouTube Daniel Marcelin, vidéo « Comment utiliser un laser rotatif ». Pour cela, nous allons définir une trentaine de points de mesure auxquels nous attribuons pour chacun un numéro. Ensuite, nous commençons nos mesures. Nous choisissons un point et nous faisons un point zéro avec le laser. C'est-à-dire que nous plaçons la cellule de réception au point zéro de la réglette télescopique et nous faisons coulisser la partie supérieure de la réglette jusqu'au signal de réception du faisceau et nous bloquons la réglette sur cette position. Ce point sera le point de référence pour toutes les autres mesures. A noter que la réglette doit être parfaitement perpendiculaire. Pour cela, une bulle de niveau est prévue. Il suffit maintenant de se déplacer, se positionner sur un point de mesure et rechercher le signal en déplaçant le curseur de la cellule dans un sens ou dans l'autre sur la réglette. Comme ceci. Cette mesure, par exemple, nous indique que ce point est plus bas de 23 mm par rapport au point de référence. Lorsque nous avons déterminé le point le plus haut, nous pouvons commencer la pose des briques d'angle à partir de ce point. Nous les posons sur un lit de mortier bâtard, de niveau dans tous les sens et à la hauteur voulue grâce au niveau laser en possédant de la même manière réglettes posées sur la brique. Lorsque nous avons déterminé le point de référence sur le point de référence sur le point de référence sur le point de référence. Le premier rang doit être effectué avec la plus grande rigueur. Il est très important donc que les briques soient bien de niveau, dans le sens transversal, ce qui lui assure l'aplomb et dans le sens longitudinel, la mise de niveau. Les coupes des briques se font aisément grâce à la scie alligator. Ainsi, si on a bien disposé les briques, on peut avoir la satisfaction en partant de côté de l'embrasure d'une porte-fenêtre, après avoir bâti tout le périmètre, d'arriver de l'autre côté de l'embrasure et de constater un parfait niveau. Et voilà, le premier rang est maintenant terminé. Nous allons pouvoir commencer à coller les briques en étant sûr de partir d'une base parfaitement d'aplomb et de niveau. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison-overblog.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !